En fait, c'est un événement qu'on appelle couple's talk, discussion entre couples, et c'est en fait une table ronde, tout simplement. Ce qu'on a constaté au fil de notre expérience, sur notre expérience personnelle, c'est que parfois en échangeant avec les couples amis, on apprend beaucoup de choses qui nous encouragent, qui nous inspirent, qui nous permettent de corriger certaines erreurs qu'on commette, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans le traitement des malentendus. Le partage d'expérience. Le partage d'expérience, en fait c'est ça. Et puis à un moment donné, on s'est décidé de formaliser ce genre de conversation là, et on a commencé à organiser des tables ronde, ce sont des forums où on invite des couples, et puis nous préparons des sujets, des discussions, et après chaque couple, chaque individu dans le couple, chaque personne dans le couple, a l'occasion de donner son point de vue concernant le sujet, et puis il y a des débats qui se créent comme ça, des échanges d'idées, tous dans le respect des avis, des uns et des autres, sans jugement, sans condamnés, on peut contredire, mais on n'ose pas juger. C'est ça l'esprit dans lequel on le fait. Oui, je voulais juste terminer en disant qu'à l'issue de ces événements-là, généralement, les couples ressortent très enrichis. Oui, et ce genre d'expérience, il faut surtout les avoir, partager avec les autres, connaître comment ils résolvent parfois leurs problèmes. Et les thèmes de ces événements-là sont choisis, comment on est liés ? Nous les préparons à l'avance, à l'intérieur de ton micro, s'il te plaît. Ah oui, il y a tellement de sujets qui concernent les couples, les familles, donc nous les préparons à l'avance, nous choisissons des sujets, des thématiques que nous apprêtons, et ce jour-là, le jour de l'événement, on traite des sujets selon le planning. Et il faut dire que, généralement, on n'arrive même pas au bout, parce que sur chaque sujet, on tire, ça prend même parfois plus de temps que prévu. Voilà, donc, ce qu'on a généralement prévu, on ne parvient pas à tout traiter dans la journée, parce qu'il faut partir, le temps est passé, et les discussions sont tellement intéressantes, d'ailleurs, on reste sur des sujets, parfois, beaucoup plus de temps que prévu. Et surtout parce que la priorité, ce n'est pas ce qu'on a prévu, voilà, c'est de résoudre les problèmes, c'est de parler de ces problèmes-là, c'est de discuter. Donc, tant que les personnes présentes, les participants sont intéressés et veulent s'exprimer sur un sujet changé, on reste là-dessus. Sachant que, nous sommes toujours là, sachant que, même si on n'a pas fini ce qui avait été planifié, les prochaines éditions arrivent, on continuera avec ces sujets-là, les prochaines fois. Est-ce que vous avez l'impression que, dans les couples, après plusieurs éditions que vous avez organisées, il y a beaucoup de problèmes qui se cachent, il y a des gens qui ne s'expriment pas véritablement et que, pendant ces échanges-là, ils parviennent à se libérer ? Oui, vraiment, parce que, déjà, il y a l'atmosphère. Donc, on crée un atmosphère assez détendu. Dans le programme de la journée, on planifie aussi des jeux pour détendre, pour se relaxer. On met la main de la joie. Du coup, l'atmosphère permet de s'ouvrir. Quand on arrive, on voit plusieurs autres couples en face. Si, étant seul à la maison, on ne parvient pas, peut-être, à dialoguer. Le fait que nous sommes tous là, en présence d'autres couples aussi, et on les voit parler librement, s'ouvrir et traiter le sujet, dire des choses. Déjà, ce qui arrive souvent, c'est qu'on se retrouve parfois dans ce qu'un tel couple ou tel autre a décrit et la manière dont eux, ils traitent peut-être ce sujet ou cette thématique. Et quand on se retrouve, ça donne envie, ça donne envie de pouvoir partager son expérience, de pouvoir dire que, mais moi, par rapport à ce sujet, ou bien nous, on fait souvent plutôt comme ça. Ou, ah, je ne voyais pas ça comme ça. Nous, on fait plutôt comme ça. Mais là, quand vous expliquez, c'est peut-être mieux cette approche. Voilà, ça permet, en fait, de s'ouvrir, de parler librement. Chose qui n'aurait pas été faite s'ils n'étaient pas venus ce jour-là à l'événement et ils seraient restés chez eux, peut-être, avec ce même problème, cette même thématique, sans avoir discuté sur le sujet. Et au bout de la journée, le fait d'avoir en parlé, le fait de s'être libéré, on voit un couple qui était venu le matin un peu frustré et puis en repartant, ils ont le sourire, ils sont venus dans la main, ça fait plaisir. Et pourquoi pas, j'ai une idée, peut-être qu'on en parlera, un offre pendant qu'on en parlait, j'ai eu une idée par rapport à cela. Et vous êtes à combien l'édition du Copal Talk ? Oui, cette année, c'était la troisième édition. La troisième édition était le samedi, était le 21 septembre. Oui, c'était la troisième édition. Et la quatrième édition ? Ça sera pour l'année prochaine. Oui, c'est chaque année, une fois par an. Oui, oui. Certainement, les gens demandent plus d'édition. Oui, 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 il faut une organisation, la logistique. Et on prend aussi le temps vraiment de travailler, afin de pouvoir offrir un moment de qualité. Et aussi que vous n'êtes pas les chouins, comme Waman dit souvent. Vous suivez Waman ou sur sa part ? Moi, je le connais. Waman du Thérac. Oui, oui, il est à Thérac. En fait, il organise les dragues. Les dragues sur les Thérac et tout le monde. Il appelle ça Live Nolo. Live Nolo. En fait, il permet aux Camerounais du monde entier de se rencontrer à travers Live. Et les gens exigent tellement ça, que de temps en temps, il leur rappelle qu'il n'est pas un chauveur. Il n'a pas que ça à faire. Parce que les gens veulent ça tous les jours. Oui, oui, oui. Mais oui, il a son travail. Et Achille, tu voulais ajouter quelque chose ? Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, juste qu'à un moment donné, on avait envisagé aller au rythme de deux éditions par année. Mais on s'est rendu compte que pour pouvoir garantir une certaine qualité, il faut beaucoup de temps de préparation. Sachant que, justement, il y a plein d'autres choses qu'on a à faire. Donc, on est pas les chômage. On est pas les chômage. Donc, on sait pour le moment, on s'écale sur le rythme d'une édition par année. Et le plus important, c'est la qualité du moment quand vous avez offré à toutes les personnes. Vous avez...